Alors nous sommes avec Elias Mahmoudi et Nardin Mahmoudi. Elias, tu viens de t'imposer au mémorial à Georges Martins 13 ce samedi le 18 novembre à Martigny en Suisse. Tu combattais donc à l'occasion de Europe vs Chine pour la Stryke League. Un combat engagé, surtout que tu as réussi à faire un bon combat, qu'est-ce t'en a pensé toi ? J'étais assez content de la prestation, je l'ai touché 3 fois, je l'ai bien touché sur des techniques assez propres. Après je sais que j'aurais pu beaucoup mieux faire mais bon, j'ai boxé il y a 2 semaines donc j'avais quelques blessures, des restes de blessures et j'ai fait quelque chose de prévu très récemment donc pour la fin du combat j'ai géré en sachant que j'étais au-dessus, je ne me suis pas foulé en cherchant le KO alors que j'aurais pu le faire mais j'ai préféré le préserver pour ce qui arrive. On a vu ton adversaire, il tentait grave de casser la distance et de s'agripper, j'imagine que tu as l'habitude vu que tu es souvent plus grand que les autres, est-ce que ça gêne toi ce genre de technique ? On avait ce qu'on avait prévu, je savais que le chinois était petit, on l'a vu il avait une bonne masse musculaire, il avait des gros bras, il avait un bon buste, des bonnes jambes donc je savais ce qu'il allait faire, tapeur en look kick et casser la distance, j'ai bien géré, j'ai bien bloqué, la stratégie qu'on avait mis en place, les genoux directs sont bien rentrés et en conclusion je pense que j'ai fait le travail que j'ai travaillé avec mon père à la salle et avec mon oncle donc c'est assez positif. Toi Nardin qu'est-ce que tu en penses de la prestation de Lias ? Je pense que c'est une bonne prestation vu qu'il a boxé il y a deux semaines de ça, qu'il avait encore pas mal de blessures, ça veut dire que la première semaine il n'a pas pu s'entraîner parce qu'il avait très très mal au tibia, la deuxième semaine il a repris l'entraînement on va dire, il s'est remet à courir et puis c'est reparti, c'est plutôt son pire qu'il s'en a occupé parce que bon moi le matin j'avais pas trop le temps et le soir il avait d'autres choses à faire ça fait qu'on a fait 2-3 fois mais la stratégie était mise en place pour que le mec était pire, on savait qu'il avait des bons points, qu'il allait chercher le combat à mi-distance, ça fait qu'on a dit de rester à distance, beaucoup de franquis, s'il s'approche de piquer en genoux de temps en temps on voyait le middle et puis surtout se préserver, de pas se re-blesser parce qu'on attend une réponse pour une échéance très très proche et le but c'était de terminer le combat sans être trop blessé pour éventuellement pouvoir accepter la proposition qui arrive. Ok donc Elias en ce moment tu cartonnes même si tu réussis pas toujours à remporter les victoires notamment au Crush ou au K1, tu réussis à faire par contre l'unanimité, t'es un combattant acharné, motivé, t'es généreux C'est vrai qu'on parle de plus en plus de toi et ça t'ouvre de cette opportunité, alors toi qu'est-ce que t'aimerais faire par la suite ? T'as des combattants précis ou des événements ? Bah non, pas vraiment de combattants précis, je suis mes coachs, les yeux fermés, je leur fais confiance à 100% et voilà, leurs propositions sont les miennes et quand ils me disent d'y aller j'y vais et voilà Nordine on sait que, on a entendu que, enfin ça pourrait être sympa, un combat contre Giovanni Gross il a vient de gagner des ceintures mondiales, il est d'autres catégories Elias c'est vrai que pas mal de personnes parlent de ce combat, est-ce que toi tu serais intéressé ? Bah nous ce combat est pour nous quand même très intéressant parce que bon il a été, il a été chambon du monde donc WVVC face à Adenza aux Etats-Unis, intercontinentale, il a le titre ISK dans la catégorie des 55, il a le titre ISK dans la catégorie des 57 en Muay Thai, non pas Muay Thai, excuse-moi, en K1 et je pense qu'il y a une des deux ceintures qui est en trop, il peut garder les deux de 55, celle de 57 on a bien à les rechercher, bon éventuellement s'il y a un promoteur dans le sud de la France, parce que j'essaie qu'il tourne énormément dans le sud qui serait intéressé pour faire ce fight, nous on est preneur, tout en sachant qu'on respecte énormément, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ring quelqu'un qui est humble et qui fait son boulot et puis pour nous on cherche des gens qui sont généreux et qui font leur travail on cherche pas la facilité, on sait que Giovanni c'est pas facile, mais effectivement en France je pense que pour par ses prestations surtout il est très très actif il y a beaucoup, il y a d'autres personnes dans 57 kg mais c'est des personnes qui doivent boxer une, deux fois dans l'année Giovanni il boxe six, sept fois dans l'année, il est sur énormément de plateaux, c'est quelqu'un qui est présent dans... et puis c'est intéressant pour nous, boxer quelqu'un qui est reconnu, il revient du Japon, il a fait une bonne prestation pour nous, ce serait légitime qu'Elias puisse le rencontrer pour le plus ISK des 57 kg, ce serait un combat pas mal Ah ok, donc au moins comme ça, le défi est lancé... Oui mais c'est en tout cas tout comme heure, il n'y a pas de défi, on cherche rien du tout, on n'a jamais été dans cette optique-là on sait que c'est un bon combattant, on le respecte énormément, on sait que ça pourrait faire un très beau fight c'est une évolution dans la carrière à Elias, je pense que pour lui aussi c'est une évolution parce que bon, il fait pas mal de combats, Elias il est en pleine bourre, le fait de rencontrer au cas de victoire ça le fait passer vraiment au-dessus, il prend une bonne position et puis au cas où Elias le bat, à ce moment-là Elias il impose sa suprématie au niveau national Elias, t'as été au Japon assez souvent, t'as combattu au crush et au K1 comment c'est le K1 de l'intérieur ? Je regarde une très bonne et une très mauvaise expérience parce que bon, le K1, ça a été assez difficile vu que j'ai ramé avant le combat, sortie de l'avion j'ai eu comme une intoxication alimentaire, j'ai passé plusieurs heures à l'hôpital dès mon arrivée au Japon ils m'ont fait une injection de morphine dans les airs et j'ai dormi un jour entier après donc j'étais vraiment, j'étais chamboulé, donc la prestation que j'ai fait, j'étais assez fier pour le K1 mais franchement une très très bonne expérience et j'espère pouvoir y retourner assez prochainement D'accord, ok, bon merci Elias, merci Nordine pour ces quelques mots, félicitations encore pour cette belle victoire Merci Et puis bon, laissez-moi te revoir bientôt, soit en France, soit au Japon Avec plaisir On espère au Japon, nous ce qu'on espère bien au Japon, c'est que, étonné qu'il y a une des vidéos du dernier combat contre Saikyo qui a disparu et comme par enchantement elle a disparu, elle est plus visible Et pour moi Elias méritait largement la victoire Pas largement, mais il méritait la victoire, il aurait dû y avoir minimum un extra-round Tu as vu la vidéo par toi-même, beaucoup de monde ont vu la vidéo Et on aurait bien voulu que, maintenant que cette personne est devenue champion du croche C'était un petit peu dans leur calcul, il est devenu champion du croche Ce serait légitime qu'on donne à Elias la rencontre afin de te remettre les choses à plat Parce que même les fans japonais l'ont demandé Le commentateur a lui-même dit qu'il ne comprenait pas la décision Et ça serait bien que les choses soient mis à plat Ce serait pas mal Ok, bah... Si ils nous écoutent... Voilà On est là, on vous attend Croche K1 Ok, merci messieurs Merci à toi, merci à toi A bientôt Allez, ciao Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Le Monde